L'Alliance Gallo regroupe toutes les facettes des courses, mais bien sûr, on est évidemment axé sur l'obstacle. Nous, on veut défendre nos courses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'obstacle est en péril aux yeux du PMU, faute de partants, faute d'enjeux. On est en deçà du trop et du plat. Et nous, on veut protéger nos courses. Alors pour ça, on a plusieurs arguments. Nous, on a développé un programme basé sur trois axes. Le 2 tiers, 1 tiers, les régions et le national, la France. Alors moi, si j'ai rejoint Alliance Gallo, c'est parce que j'investis dans l'obstacle essentiellement. J'ai aussi des chevaux de plat, mais c'est surtout des chevaux d'obstacle. Les chevaux d'obstacle, pourquoi ? Parce que c'est plus abordable que le plat. C'est surtout ma passion. Moi, je suis passionné des courses d'obstacle depuis ma tendance d'enfance. Mon père est propriétaire depuis plus de 35 ans et moi, c'est l'obstacle. Et donc aujourd'hui, l'obstacle, on investit dans les chevaux d'obstacle. On investit vraiment sur le long terme pour voir nos chevaux courir. Quand vous achetez un chevaux d'obstacle, il ne peut débuter qu'à 4 ans. Donc pour ça, moi, je suis jeune investisseur. J'ai 31 ans. J'ai besoin d'y voir un peu clair. Alors on a besoin d'avoir une vision plus claire de l'avenir de la filière aujourd'hui. Et ça se passe par deux choses. À mes yeux, c'est le 2 tiers 1 tiers. Aujourd'hui, on entend tout le monde qui défend le 2 tiers 1 tiers. Mais avant la période électorale, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de détracteurs qui remettaient en question le 2 tiers 1 tiers. Alors il y a beaucoup de démagogie autour de ça. Moi, je veux une chose, c'est que le 2 tiers 1 tiers soit inscrit dans les statuts, qu'on ne change plus les règles, que ce soit inscrit, que ce soit comme ça, ad vitam. Mais alors, c'est quoi ? C'est un droit acquis le 2 tiers 1 tiers ou c'est une projection vers l'avenir ? Comment défendre le 2 tiers 1 tiers ? Apparemment, tout le monde est d'accord. Mais comment on va le justifier ? Ça, c'est autre chose. Alors, on veut l'imposer pour être serein à l'avenir. On veut l'imposer pour plusieurs raisons, pas que ça. On veut aussi ancrer dans le marbre nos épreuves de sélection, les protéger. Parce que vous savez très bien que les courses à peu de partants, elles sont en péril. Et donc, pour ça, c'est le PMU qu'on pointe du doigt. Le PMU doit être au service des courses et pas l'inverse. Vous vous souvenez tous des Champions Stakes de Frankel, quand il a battu Circus des Aigles. Course à 6 partants, tout le monde se souvient de cette course. Il y avait un engouement incroyable pour cette course avant course, après course. On ne parlait que de ça, on s'en souvient encore. C'était une course exceptionnelle. Il n'y avait que 6 partants. Donc, c'est au PMU de trouver des alternatives pour pouvoir nous permettre de continuer à avoir ce genre d'épreuve, faute de partants. On a l'impression dans ton discours qu'on devrait subventionner. Ce n'est pas le cas. C'est quoi l'idée d'Aliance Gallo pour se projeter dans l'avenir, notamment par rapport à Hauteuil ? On sait de manière générale que l'obstacle a moins de partants que le plat et le trop et fait moins d'enjeux, a fortiori. Donc, nous, on a déjà fait des efforts. Il ne faut pas oublier que c'est quand même les deux quintets au plat pour favoriser les enjeux. On se prend des risques, on se mouille, donc on veut des garanties. Alors, on pourrait développer beaucoup d'idées là-dessus. Par exemple, je ne sais pas, là, j'ai remarqué, on a tous remarqué récemment qu'à Hauteuil, maintenant, il y a des concerts le samedi soir. Il y a des chevaux qui arrivent le samedi aux courses à Hauteuil pour préparer les courses du dimanche. On est obligé de les loger à Longchamp pour éviter qu'ils entendent le bruit toute la nuit. Et moi, je me dis, mais pourquoi on ne ferait pas comme l'Angleterre et on ne courrait pas à Hauteuil le samedi ? Imaginez. Déjà, les gens, quand on est aux courses, nous, moi, je viens de Limoges, je viens de la province. Si on gagne une course et qu'on veut fêter ça, on est vite rappelé par l'heure, par sa montre, parce qu'il faut qu'on rentre à la maison, le lendemain, on travaille. Si c'est le samedi, ce serait quand même assez sympa, parce qu'on peut un petit peu plus jouir de notre victoire. Ça ramènerait quand même vachement plus de monde sur l'hippodrome d'Hauteuil. L'hippodrome d'Hauteuil, il a quelque chose d'exceptionnel. Il est en plein Paris. C'est le seul hippodrome en France accessible au métro. L'un des seuls au monde, d'ailleurs, accessible au métro. Non, mais c'est une aubaine. Ça, il faut s'en servir de ça. Alors aujourd'hui, vous faites, à l'image des jeudis à Longchamp, vous faites les samedis à Hauteuil. Mais je peux vous garantir qu'il y a toute la jeunesse parisienne qui va venir à Hauteuil. Pour ça, c'est un projet de relance. Ça veut dire qu'il faut faire un gros lifting à Hauteuil. En conservant l'esprit un peu vintage d'Hauteuil quand même, qui plaît beaucoup à Paris notamment. Oui, oui. Alors ça, il y a des gens qui seront très doués pour s'occuper de ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut redorer Hauteuil. Longchamp, ça a marché. C'est formidable. Il faut faire la même chose à Hauteuil. Ça veut dire qu'il faut mettre encore 130 millions dans Hauteuil comme à Longchamp ou alors on peut aménager les choses simplement ? Ah non, mais je pense qu'il y a des choses très simples à faire. Ne serait-ce que si, admettons, cette idée, c'est une idée comme ça, on ne l'a pas vraiment développée, pas du tout même. Mais si on mettait les courses le samedi à Hauteuil, sachant qu'on sait que les courses d'obstacles font moins d'enjeux que le plat. Ça veut dire qu'on laisserait les réunions du dimanche à des réunions de plat ou à des réunions qui font plus d'enjeux qu'à Hauteuil en moyenne. Les samedis, on sait que personne n'en veut, donc ça contenterait tout le monde. Ça veut dire que le soir, on pourrait rester à Hauteuil, il pourrait s'organiser des concerts, des soirées, etc. Et enfin, à tout point de vue, ce serait formidable. On pourrait courir les réunions où il fait très chaud, on pourrait courir en semi-nocturne le samedi pour le bien-être des chevaux. Ce serait quand même franchement bien. Après, dans l'organisation globale à Hauteuil, il y a certaines choses qui sont un petit peu choquantes. Quand vous gagnez une course, vous tournez le dos au public quand vous faites la photo d'arrivée. C'est quand même un petit peu particulier. Donc c'est des petites choses comme ça. On pourrait aussi très bien s'organiser pour que les chevaux reviennent une fois passé le poteau, passent entre la tribune présidentielle et les balances. Il suffit de mettre des lisses portables. Les chevaux rentrent et les chevaux sont au cœur du public. Le public ne peut pas voir les chevaux quand ils rentrent des courses. Ils passent par l'arrière de l'hippodrome. On ne peut plus les voir. C'est un non-sens. C'est un peu un non-sens. Donc ça, plus ce qui se passe en ce moment, je veux dire, loger les chevaux à Longchamp alors qu'on court à Hauteuil. En gros, faire l'idée d'Hauteuil, l'hippodrome qui est accessible en métro au plein cœur d'Hauteuil, l'hippodrome du samedi où les parisiens, la bonne société parisienne, des trentenaires vont faire la fête. C'est ça ? Clairement, moi, je suis dans cette catégorie-là. J'ai 31 ans, je vais aux courses, j'y vais pour m'amuser. Moi, mes copains qui sont parisiens, le dimanche, ils sont déjà bien fatigués de la veille. Et une fois qu'ils ont brunché dans leur arrondissement... C'est la vie. C'est la vie. Et pour peu qu'il pleuve, c'est fini. Ils ne viennent pas aux courses. Le dimanche après-midi, les gens restent chez eux. Alors, je parle bien de Paris. Je ne parle pas de la province. Ça, ce serait une question à soulever. Pourquoi on ne ferait pas ça ? Et je dis bien, c'est un risque qu'on prendrait dans l'intérêt de la filière pour favoriser les enjeux. Et en plus de ça, je pense qu'on a quand même beaucoup d'autres arguments à développer, notamment la proximité du métro, la place à Hauteuil dans Paris. Enfin, il faut se servir de ça. C'est un atout considérable. On sait que les courses d'obstacles sont très populaires, très, très populaires. C'est un vecteur, ça, tout le monde le sait, il n'y a plus besoin de démontrer. C'est une école d'apprentissage pour les courses. Est-ce que ces idées qui peuvent être testées à Hauteuil peuvent être un laboratoire pour les métropoles françaises ? Les Bordeaux, les Nantes, les Lyons, Marseille, etc. Mais voilà, c'est exactement ça. Si ça marche à Hauteuil, si ce risque marchait, et je dis bien dans l'intérêt de la filière, avec la garantie de nous maintenir le 2 tiers 1 tiers, parce qu'en faisant ça, il ne faut pas oublier qu'on va faire encore moins d'enjeux aux obstacles. Alors, il ne faudra pas nous pointer du doigt en nous disant, mais l'obstacle, vous faites encore moins d'enjeux qu'avant. Non, c'est parce qu'on a pris le risque de passer par le samedi. Si on fait ça et que ça marche, il faudrait peut-être imaginer la même chose à Toulouse, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, des hippodromes qui sont déserts en semaine. Et là, le samedi, on pourrait ramener une jeunesse aux courses. Vraiment, on pourrait rajeunir le public hippique. C'est-à-dire faire des grands prix de province, organiser des véritables grands rendez-vous de province. Alors, on sait que les dimanches sont très bouchés, mais faire des grands samedis à Bordeaux, des grands samedis à Lyon également, avec le PMU, avec le Quintet. Pourquoi pas si c'est possible, ça ? Alors oui, les programmes, c'est sûr que toucher au dimanche, c'est très compliqué. Toucher au programme, c'est compliqué. Mais il faudrait une cohérence dans les programmes. C'est sûr que si on pouvait faire des grandes réunions de province, alors Cran, le Lyon d'Angers, ça, il faut le faire le dimanche, parce qu'on est quand même dans la... On n'est pas... Bordeaux, Nantes, Toulouse, c'est de l'urbain, c'est de la province urbaine. Cran, le Lyon d'Angers, là, on est dans la vraie province. La réalité, quoi. Oui, dans la réalité. Alors, c'est sûr que ça, ce serait vachement bien de faire ça. Un Quintet en province, a fortiori, fera moins d'enjeux qu'un Quintet à Longchamp. Mais là, il faut faire des concessions. De manière générale, quotidiennement, il faut privilégier l'économie au quotidien, donc des Quintets parisiens, et le week-end, promouvoir les courses épiques. Donc, promouvoir la province, les régions, c'est important. On voit, ça bouge dans la région. Les régions sont un vecteur très important, sont un vivier de vocation énorme. Quand on voit le nombre de personnes qui viennent sur les hippodromes de l'Ouest, Cran, le Lyon d'Angers, etc., c'est hyper important. Ça génère beaucoup de vocation. Les gens sont passionnés. L'obstacle en particulier. Il faut quand même voir que les gens sont passionnés par les courses d'obstacles. Je ne crois pas que ce soit... Enfin, on a quand même quelque chose à vendre. On a un produit qui est formidable. Les courses d'obstacles, c'est beau, c'est formidable. Et pourquoi ça ne marche pas ? Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Mais pourquoi l'obstacle ? Pourquoi il faut à ce point défendre le 2 tiers à 1 tiers ? Pourquoi on n'arrive pas à redonner cette vivacité alors qu'on sait que le vivier est là ? Il faut que le PMU ait une vision sur le long terme. Alors, là, j'ai un exemple bien précis. C'est qu'on a l'obstacle d'une part, on a l'amateurisme d'autre part. Les courses d'amateurs sont en péril, comme l'obstacle, parce qu'elles font moins d'enjeux. Elles ont moins de partants et donc elles font moins d'enjeux. Mais c'est un vivier de vocation énorme, l'amateurisme. Prenez les statistiques des entraîneurs, des éleveurs, des propriétaires. Entraîneur de plat, André Favre, Alain Dreuil-Dupré, ancien Jotelmane, d'obstacle. Guillaume Macer, François Nicole, ancien Jotelmane, d'obstacle. Propriétaires, éleveurs, Nicolas Delagenette, mon père, Luc Gaber. Ces gens-là, c'est des gens qui ne seraient peut-être pas là s'ils n'avaient pas eu la chance de monter en course amateur. Ça, je le transpose à l'obstacle. Il faut vraiment que le PMU voit les choses au long terme, parce que nous sommes un vivier de vocation et de passionnés. Et la passion est au milieu de tout ça. Si on n'avait pas l'obstacle, je ne suis pas certain qu'on aurait autant de sociopros à l'heure actuelle. Qui remplacerait ces personnes-là aujourd'hui qui sont passées par l'amateurisme ? Alors on a parlé d'Auteuil, on a parlé des grandes métropoles. Parlons de la région, de la région qu'on aime, de la région dans notre petite province. Et cela n'est pas péjoratif. Comment on peut améliorer les choses ? Nous, Alliance Gallo, on opte pour un programme national, une colonne vertébrale entre les régions, un programme centralisé. Tout ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'incohérence dans les programmes. Centralisé, ça fait peur ? Non, ça ne fait pas peur. Le but, c'est que ce soit cohérent pour les socioprofessionnels. Il ne faut pas qu'il y ait 15 réunions à dimanche et 5 le dimanche d'après. C'est important que les régions soient rassemblées autour d'un axe. À côté de ça, en contrepartie, le PMU et France Gallo doivent encourager les régions à promouvoir leurs hippodromes. Ça implique deux choses. Ça implique que le PMU doit pouvoir permettre à toute personne de pouvoir parier sur tous les champs de course. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, on est quand même à l'époque des smartphones. C'est très simple aujourd'hui de jouer n'importe où. Il faut prendre un peu exemple sur les paris sportifs. On peut jouer sur n'importe quoi. Nous, on peut faire pareil. D'autant plus que ça peut être filmé. On peut récupérer tous les films de chaque course. Et diffuser en direct sur l'internet, bien sûr. Oui, avec le streaming, ça marche très bien. Et c'est gratuit. C'est des efforts qui sont extrêmement facilement réalisables. Donc ça, c'est la première chose, les paris online. La deuxième chose, c'est mutualiser certaines sociétés de course. Mutualiser certaines sociétés de course, certains hippodromes, à l'image de Marseille et Lyon. On a vu que ça marchait. Mutualiser les coûts. Ça fait faire des économies. Ça permet d'être plus cohérent aussi dans les programmes. Ça permet de créer des synergies. Ça ne veut pas dire fermer des hippodromes ? Non, ça ne veut pas dire fermer des hippodromes. Non, je vous dis comme à l'image de Lyon et de Marseille. Ça fait ses preuves. Il y a aussi, par exemple, un exemple un peu plus concret de notre province bretonne. Vous avez les hippodromes de Carré, Ludeac. Corlet, Rostrénin. Corlet et Rostrénin, ces quatre hippodromes mutualisent leur matériel pour rénover leurs pistes, pour les entretenir. Ça, c'est quand même formidable. C'est une super avancée. Il faut s'en inspirer de ça. Ça, ça permettrait vraiment aux régions de promouvoir leurs courses. d'avoir un hippodrombe rénové, ça donne envie. Pouvoir jouer sur tous les champs de course, toutes les courses en France, c'est quand même sympa. Et ça, ça ferait du bien au PMU. Enfin, ça, il faut que le PMU le prenne vraiment en compte. C'est important de redynamiser la province et de redynamiser la culture hippique. Il faut qu'on ait des... Ça, c'est le troisième point. Il faut que la province, il faut qu'elle soit visible. Il faut qu'il y ait une visibilité de la province. C'est pour ça que nous, on pensait aussi, ça, c'est notre troisième point, de faire des grandes réunions de province visibles à l'écran sur Equidia et pouvoir les caler. Alors, peut-être un samedi, peut-être... Je sais que les dimanches, c'est compliqué, mais un grand rendez-vous de province avec un quintet, avec une belle course. Et ça, ça nécessite de faire des compromis parce qu'on sait très bien qu'au niveau en jeu, ce serait peut-être un peu moins bien qu'à Paris. Mais c'est très important. Il faut redynamiser ça. Oui, ça, c'est important. Mais ça, c'est du concret. Vous avez des idées, des programmes sur le sujet. Et pour conclure, alors, qu'est-ce qu'Alliance Gallo, qui est dans le concret ? On peut le constater, puisque vous vous targuez d'être des gens de terrain. Pour conclure, qu'est-ce que vous allez dire à vos futurs électeurs ? Non, mais moi, il faut que je finisse par le national, notre troisième point. Nous, vous dites, on est dans le concret. Nous, nos listes représentent des éleveurs, des propriétaires et aussi des éleveurs propriétaires. Et aujourd'hui, nous, on veut rapprocher les éleveurs et les propriétaires. Ce sont indissociables. C'est agréable de voir. On aime voir courir nos chevaux. On aime élever nos chevaux. Mais on adore voir courir un cheval qu'on a élevé. Alors, on court nos chevaux pour valoriser et entretenir nos élevages, mais on élève surtout pour voir courir nos chevaux. Donc, ça, c'est quand même super important. Il y a un article qui était formidable aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, dans Jour de Gallo, de John Gosden. Alors, j'ai envie de le citer quand même, qui dit, il parle des chevaux de vente. Il dit, élevé pour vendre et élevé pour courir. Et il a tout compris de John Gosden. Il dit la vérité. Il dit, nous avons assisté à la naissance d'un nouveau purcent, le purcent de vente. Alors, après, je tronque la phrase. Je crois qu'il n'est pas sain d'élever en pensant que le jour de la vente d'un yearling est d'une importance similaire à celle d'un jour de derby ou d'aux dans sa carrière. Ce n'est pas sain pour l'industrie. Mais il est totalement dans le vrai. Nous, on est là. L'Alliance Gallo, ce sont des éleveurs propriétaires qui représentent un terroir, un label, un savoir-faire. Et ça, c'est la France. Et ça, c'est ce qu'on veut préserver. Il faut encourager l'élevage. Il faut encourager les propriétaires. C'est hyper important de soutenir ça. C'est ce qu'Alliance Gallo veut soutenir. C'est le plus important aujourd'hui. Merci, Patrice. Merci, Alliance Gallo. Voilà, c'était Patrice Détré pour Alliance Gallo. Une nouvelle liste, en fait. Une nouvelle liste. Ah, j'ai un petit mot à conclure. Finalement, rappelons quand même quelle est l'originalité. C'est la première fois qu'Alliance Gallo se présente à l'élection. Quelle est l'idée de base, en fait, de la création de cette liste ? L'idée de base, c'est qu'Alliance Gallo, c'est l'obstacle. C'est défendre les courses d'obstacles. C'est défendre notre patrimoine. C'est défendre nos courses, notre savoir-faire. Par la création d'un projet ou juste par la préservation ? Ah ben là, non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, on veut prendre des risques, mais avoir des garanties. Les risques, on en a parlé tout à l'heure avec Auteuil, les garanties, nous, c'est le 2 tiers tiers. C'est nos épreuves de sélection. Ça, c'est super important. Nous, on peut, si on arrive à garantir ça, on peut être autonome. Vous savez qu'il y a le Brexit, vous savez que s'il y a moins de commerce, nous, derrière, il faut qu'on puisse être autonome. Et avec tout ce qu'on entreprend, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'être. Mais il faut qu'on ait ces garanties-là. Merci beaucoup. A bientôt.